Bruno-Marie a maigri. Il y a encore quelques mois, ce Toulousain pesait 320 kilos. Un poids qu'il avait complètement coupé du monde. C'est une forme un petit peu de suicide à long terme, disons. Vous n'avez plus envie de rien. Et le problème, c'est que c'est toujours pareil. Le cercle vertueux, il n'est pas dans ce sens-là, il est le contraire. Justement, de pouvoir sortir, de pouvoir bouger, de marcher. Et quand les autres vous empêchent de faire ça, c'est pas facile du tout. Donc heureusement qu'il y a des endroits comme ici, où on nous apprend un petit peu à nous aimer. Après plusieurs rechutes, Bruno-Marie s'est stabilisé. Il vient deux fois par an dans cette clinique spécialisée dans le traitement de l'obésité. Ici, il réapprend à vivre et prend goût à l'activité physique. Mais son combat contre la maladie n'est pas encore gagné. C'est une maladie, c'est-à-dire que le corps ne fonctionne pas. Comme il fonctionnait chez les gens normaux. Et elle est chronique parce qu'elle va durer toute la vie. Même les personnes qui ont perdu du poids par une chirurgie ou par une autre méthode vont devoir faire attention, changer de comportement toute leur vie de façon à empêcher cette maladie de s'exprimer par un gros corps. Perte de l'estime de soi, culpabilité, les personnes obèses sont victimes du racisme anti-gros. Car la grande majorité des Français pensent que l'obésité est avant tout due à une mauvaise alimentation et une absence d'activité physique. Des idées reçues qui ont la vie dure, l'obésité a en fait de multiples causes. Le but ce n'est pas simplement de soigner en faisant un acte, par exemple leur faire faire du sport ou leur donner un régime. En fait le problème est avant tout sur un comportement. Le comportement ça comprend aussi bien finalement un fonctionnement psychologique, le contexte social, il y a des problèmes de logement, de précarité, il y a aussi les habitudes de vie qu'on ne change pas comme ça. Comme changer son rapport à la nourriture, c'est un des objectifs des ateliers d'éducation thérapeutique. Ces femmes ont subi une réduction de leur estomac, une opération qui n'est pas sans risque, même si elle permet une perte de poids très importante. Avant l'opération je faisais 118,5 kg pour 1,66 m, et là je suis descendue à 72. J'avais l'impression que je ne maigrissais pas, alors que mon compagnon me dit « Si tu maigris énormément ». Mais pour moi, dans ma tête, je n'avais peut-être pas assez travaillé ma tête avant de faire l'opération. Chaque année en France, plus de 60 000 personnes ont recours à la chirurgie contre l'obésité, mais la moitié seulement fait l'objet d'un suivi. Un des engagements du ministère de la Santé est bien de renforcer la prise en charge de ces patients, car le manque de suivi est la première cause de reprise de poids. Merci. 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 Merci.